Après ce petit pêle-mêle, on vous propose de retrouver en exclusivité les témoignages des gens qui ont participé à cet événement. Pilotes, organisateurs, spectateurs, ils y sont tous et ils ont répondu à nos questions. Bonjour, ça va ? Ça va, ça va, belle spéciale, rapide, piégeuse, mais très très belle. En plus, la route est sèche, donc les concurrents derrière, ils n'ont plus qu'à se régaler. Est-ce que vous pouvez me raconter en deux mots le métier de la voiture zéro ? Alors le métier de la voiture zéro, elle assure la sécurité, d'accord ? S'il y a un souci sur la route, on le signale, d'accord ? Et puis comme nous sommes d'anciens pilotes, donc on est là pour veiller à ce que les concurrents derrière nous fassent leur spéciale dans de bonnes conditions. Merci à vous, c'est gentil. Au revoir. C'est super simple. Bonjour. Bonjour. Oui, ça va. On y va parce que les freins sont chauds. Oui, ça va. La Marie n'est pas partie devant nous, il y a un petit souci mécanique apparemment. Oui. Mais après, sinon la spéciale, ça s'est pas mal passé. Oui, bien. Oui. Comment on fait pour amener une voiture de ce gabarit sur une spéciale aussi difficile que celle-là ? Il y a un secret ou pas ? Non, on est tous au même niveau. C'est le rallye, c'est comme ça, en fait. C'est notre sport. Merci. Ah, c'est pas grave. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça donne une RC4, les nouvelles 208 sur des routes aussi belles que le rallye du Forest ? Eh bien, écoute, ça va bien, on n'a pas trop trop roulé avec, donc là, on continue un petit peu à la régler. On a encore essayé des choses ce matin, là, ça n'a pas l'air d'aller trop mal. Donc, voilà, pour l'instant, dans l'ensemble, c'est bien. Ouais. Belle route du plaisir sur le S3 ? Ouais, ouais, belle route, là, ouais. C'est une belle spéciale et un peu plus avantagée pour nous parce qu'il y a un peu plus de descente et un peu plus de ciel, etc. Tandis que les autres sont un peu plus en montée, donc pour les Porsche et les R5, c'est quand même... Il faut des chevaux, quoi. Donc, mais là, pour l'instant, on est nickel. Merci. Merci. Comment ça va ? Mieux qu'hier. Ouais ? Bien mieux. Non, là, on s'est fait plaisir, on a roulé un peu plus fort. Bien mieux, bien mieux. C'est pas trop dur avec la petite 106 sur ces routes, là, qui balancent un peu dans tous les sens ? Non, ça va, on a une bonne caisse, donc niveau caisse, on a tout ce qu'il faut. Les amorteaux, ça va bien, les pneus, c'est bon. Non, non, mais bien mieux qu'hier, la bloquait bien moins. D'accord. Donc, là, ça va bien, on est bien content. Donc, prise de confiance, et puis il n'y a qu'à rouler, quoi. Ouais, on n'avait pas les temps, mais je pense qu'on a bien amélioré par rapport à hier, quand même. Bon, bah c'est cool. On va voir. Bon courage pour la suite. Ouais. Bonjour. Alors, bien passé sur la troisième ? Ouais, c'est encore difficile, on n'améliore pas beaucoup, mais bon, on fait ce qu'on peut. Voilà, on va se concentrer sur la prochaine, merci. Alors, qu'est-ce que ça donne en R5, sur des belles routes comme ça, serrées ? Du plaisir ? Ouais, enfin, c'est du rapide, on n'a pas trop l'habitude, donc on a un peu de mal. On va essayer de faire mieux. Merci. La Porsche. Oh, putain, ça a eu du m'canon, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé, du coup, sur la troisième ? Bien, 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 il faut se mettre en rythme, hein. Ouais. Oulala. C'est pas évident, j'imagine. Il faut se mettre de plus en plus en rythme, non, mais c'est bien. C'est bien, c'est une super spéciale. C'est un truc de fou, mais vraiment, depuis. Avec ce genre de voiture, ça ne doit pas être évident, je pense, à amener un, surtout dans le série. Franchement, c'est génial. Non, c'est le top à conduire. C'est le top. Non, non, c'est le top. Départ sur la quatrième, alors ? Plus en moitié que jamais ? Départ le juge de faille, qui est là, 20 km, donc. D'accord. Il faut être bien aidé d'entrer, et puis on va voir l'arrivée de celle-là. Ok. Merci. Merci à toi, Eka+. Alors, comment ça va, vous deux ? Ben, ça va pas mal. Ouais, ça va. Pareil. La septième spéciale, elle s'est bien passée ? Ça s'est bien passée, le frein à main était un peu compliqué, mais ça l'a fait. Donc, pour l'épingle, un peu en contraste ? Ben, j'étais un peu optimiste, donc. Un peu trop vite, ouais. Un peu trop vite, ouais. Un peu trop vite, ça s'est fini un peu loin, mais pas de peur. C'est le spectacle, ça fait partie du jeu. Exactement, on aura dit vidéo, on sera content. Ouais, c'est ça. Le compilote, il va bien ? Impeccable, le fils, il peut qu'aller bien. D'accord. Ça va. Comment tu l'as senti ? Très bien, un peu, j'ai un peu peur sur l'épingle. C'est passé. D'accord. Et au niveau des notes, ça va, c'est pas trop compliqué, ces routes ? Normalement, c'est bon, ouais. D'accord. C'est pas, c'est agit de dire, hein. C'est sûr. Ouais. Bon, et ben alors, bonne continuation. Merci. Et puis à la prochaine. Ouais, ben à la prochaine. Au revoir. Bonjour, ça va ? Ça va, et vous ? Ouais, impeccable. Ça s'est bien passé ? Ouais, ouais, ben du coup, on est bien réveillé ce matin. On a amélioré un peu le temps d'hier soir, mais on aurait pu faire mieux, je pense. Mais on est bien. Ouais. On est dans la rite. Parlez-moi un peu de cet S3 à bord d'une 106 N2S. Qu'est-ce qu'il faut réunir comme ingrédients pour essayer de taper le carton, comme on dit ? Eh ben, il faut souder, il faut éviter d'avoir peur, il faut pas réfléchir. Eh bien, écoutez le copilote, parce qu'on n'y voit rien. C'est que des ciels cachés, des droites à fond, où ça saute, ou des gauches à fond. Elle est démente, cette spéciale, là, pour le palpitant, c'est quelque chose. Ouais, c'est quelque chose, il faut avoir le cœur bien accroché. Ouais, ouais. Et puis bien reconnaître aussi. Merci. Comment ça va ? J'ai vu qu'hier, comme Alex. Alors, est-ce que tu peux tenter de m'expliquer comment on fait pour bien copiloter sur ce genre de spécial ? Je crois qu'on dépense beaucoup de salive, non ? Un peu, ouais, on dépense pas mal de salive, après, il faut bien regarder carnet, virage, annoncer le virage après, quand on est dans le virage avant, enfin, voilà, virage par virage. C'est les ciels qui sont importants, j'ai remarqué un peu. C'est super important sur ce rallye, il y en a beaucoup, là, il y en avait déjà 3 ou 4, déjà, c'était, ouais, c'est piégeux en plus. C'était pas trop dur au niveau feeling, avec le carnet, justement ? Non, 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 ça allait, ouais, hier, c'est un peu compliqué, mais là, aujourd'hui, nickel, c'est reparti. Il faut prendre la main, quoi, un tempo. Il faut prendre la main. Eh bien, bon courage pour la suite. Merci beaucoup, ciao. Bonjour. Alors, bien passé ? Ouais, très bien. Ouais ? Ouais, pour une première, c'est bien, le S1. Pas trop dur avec ce genre d'engin, sur ce genre de terrain-là ? Si, un peu, un peu, on s'habitue. Là, on a mis les pneus plus durs, les amortisseurs un peu plus durs, on va essayer d'améliorer. Qu'est-ce que c'est la recette miracle au niveau du pilotage pour faire un bon temps sur ce S3 ? Il faut avoir le gros cœur, dans le rapide, là-bas. Ouais, il faut pas lâcher. Et comme t'as beaucoup de ciel, ça, ça fait peur. J'imagine que la note est importante et le courage aussi, dans ces conditions-là. C'est ça, c'est ça. Merci à toi, en tout cas. Ciao. Bonjour. Alors, comment ça s'est passé ? Ça va mieux qu'hier. Ouais ? Ouais, ouais. L'auto marche bien ? Pardon ? L'auto marche bien ? L'apprentissage se fait bien, c'est bon. D'accord, ok. Pas trop compliqué, parce qu'elle a un petit peu, ça fait un peu large à des endroits. Ouais, non, non, bien. Ouais, bien. J'aime bien cette spéciale. Bon courage. Ouais, tout à l'heure. Au revoir. Bonjour, ça va ? Ouais, ça va, vas-y, l'autre branche, il compte. Ah, d'accord. Désolé. Bonjour, ça va ? Ça va, ça va, je te remercie. On est moins mauvais qu'hier. Ça va, on trouve un peu plus de rythme. Ouais. À 62 ans, c'est long, le rythme. L'essentiel, c'est de se faire plaisir, d'un côté. Ouais, plaisir, c'est bon. À bord d'une belle auto comme ça, on peut faire des bonnes choses. À bord d'une belle auto comme ça, on peut faire des bonnes choses. Ah oui, 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 c'est une voiture excessivement compétitive et je l'exploite à 50%. D'accord. Mais c'est déjà bien, c'est les 50 premiers, c'est déjà pas mal. Bonne journée. Merci. Alors, comment ça va ? Bah, ça va pas trop mal. Hier, on s'est fait une grosse frayonne en celle-là. Donc, compliqué, on a roulé à notre rythme, mais franchement, mieux qu'hier. Si, si, je suis satisfait de la voiture, satisfait du choix des pneus et je pense qu'on est pas trop mal là. D'accord. Et c'est vrai que les pilotes disaient que c'était une spéciale assez spéciale pour le coup, parce qu'il y a beaucoup de cachets, de ciel, machin et tout. T'es assez d'accord avec ça ? Je suis assez d'accord. C'est là, d'ailleurs, qu'on s'est fait piéger hier dans la première spéciale. La voiture, elle a décroché. Je pensais pas qu'on allait pouvoir la récupérer et on l'a récupérée. Et voilà. Bon, bah c'est le principal, c'est déjà ça. C'est déjà ça, on est bien contents. Alors, qu'est-ce qu'on te souhaite pour les prochaines spéciales ? Eh bah, écoute, on va rouler à notre rythme et on verra. Pour l'instant, on est 38e au général et 2e de classe. Bon, bah c'est bien, c'est encourageant. Ouais, c'est encourageant, on verra bien. Allez, encore long, on n'est pas à l'abri d'une crevaison ou d'un problème mécanique. Merci à toi. Allez, de rien. Bonjour, ça va ? Ça va très bien, nickel. Alors, comment ça s'est passé ? Nickel, enfin, comme hier, l'épingle, pas possible de câbler. Donc, une marche arrière, on perd un peu de temps, mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est le jeu, des fois, ça arrive. Oui, bah oui, c'est comme ça. Au moins, tu le sauras peut-être pour la prochaine ? Ouais, bah, je sais pas, mais bon, ça fera maille d'origine, donc on verra bien. Mais sinon, c'est bien amusé et puis on a bien attaqué. Et la spéciale te convient, ça va ? Ouais, nickel, ouais, elle est top. Un ou deux mots dessus ? C'est des spéciales, on n'a pas l'habitude de rouler, mais on avait fallu passer, on avait carrément aimé. Donc, toutes les spéciales sont bien ici. Que du plus ? Que du plus, c'est ça. Merci. Allez. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va. Ouais. Bien passé ? On a un problème de direction assistée, là, qui vient encore casser à nouveau au milieu de la spéciale. Bon, on remet de l'huile, on va essayer de faire avec, quoi. Ouais, comme on peut, alors. Comme on peut. C'est le rallye, des fois, ça arrive. C'est le rallye, voilà. Après, ça devient une camionnette à conduire, donc c'est très compliqué, notamment dans les épingles, quoi. Alors, vous allez ressortir un peu plus musclé, j'imagine, de ce rallye ? Je fais déjà beaucoup de sport, alors là, je vais être merveilleux. Les filles vont tomber d'inanition devant moi. Alors, du coup, ça a du bon de casser la direction. Voilà, c'est ça. Il faut toujours avoir le bon côté des choses. Merci. Bonjour, monsieur Robert. Un petit mot ? Alors, quel ressenti vous pouvez me donner sur cette S3 ? Ça va, j'ai des petits soucis de boîte, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Ça sature, il y a trop de bruit. Ah, merde. Vas-y. On la refait. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme ressenti sur cette S3 ? Ça va, j'ai des petits soucis de boîte, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. D'accord. Du plaisir sur le VO, dans le CR avec cet auto ? Oui, c'est très bon, belle spéciale. Merci. Claude, Claude. Bonjour. Alors, comment ça se pilote, ce genre d'engin sur le S3 ? Ça se pilote, qu'est-ce que l'on essaie de faire avec. C'est pas trop du sport avec la boîte manuelle ? C'est beaucoup de sport, beaucoup de machin. On se tape le coude de partout, mais c'est pas grave. On est là pour ça. Et bah, bonne course, alors. Bien. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ouais, nickel. Alors, comment elle s'est passée, cet S3 ? Eh bien, très très bien. Content d'être là. Voilà, tout s'est bien passé. Ouais. Sur le CR, qu'est-ce que ça donne avec une 106 et une mission ? Ça va ? C'est cool ? C'est très très vite d'enlever eau. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ciel. On saute pas mal. On fait à peu près le même temps qu'hier. Donc, encore une fois, ça a roulé. Donc, très très bien. Eh bien, bonne continuation. Merci beaucoup. Salut, ça va ? Ouais, impeccable. Et vous ? Ouais, ça va, nickel. Alors, après cette 7e ES, comment tu te sens ? Quel est ton ressenti ? Ouais, c'est pas mal. On est bien dans la voiture. Voilà, elle merde un petit peu, mais sinon, on est bien. Les notes, ça tombe, alors. C'est pas facile de conduire une petite auto comme ça sur des routes bosselées ? Non, ça va encore. Ça reste plus efficace, je pense, dans des routes comme ça que les Porsche, par exemple. D'accord. Je te remercie, il y a du monde derrière, merci à toi. Bonjour, ça va ? Très bien, oui. Ouais. Alors, on avait une petite question avec le caméraman. Qu'est-ce que ça fait de conduire une voiture aussi mythique ? Ah, ben, ça fait plaisir. Surtout que moi, je l'ai construit entièrement de A à Z, donc, ouais, ça fait très plaisir. D'accord. Ça fait plaisir aux gens, on voit qu'ils aiment cette voiture. C'est l'aboutissement d'un projet, finalement, alors ? Tout à fait, tout à fait, exactement. Vous êtes passionné de l'ancien, j'imagine ? Ah oui, oui. D'accord, ok. Et vous pouvez me toucher un ou deux mots sur la conduite ? Qu'est-ce que ça dit, niveau conduite ? C'est particulier, c'est pas les voitures d'aujourd'hui, donc, non, mais nous, on roule tranquille, on a des consignes de course déjà, et puis, bon, on ne va pas la casser. Ça bouge vite, c'est ça ? Oui, très vite, oui. Il faut voir un côté un peu funambule. Ouais, on y va tranquille. Merci, c'est gentil. Voilà, à votre service. Merci, au revoir.